La coordination nationale des clubs de marcheurs de dimanche au Congo, sous l'autorité de son président fondateur Alexandre Noré-Paka, préfet du département de Pointe-Noire, a organisé dimanche 9 mai une marche citoyenne spéciale pour féliciter le président de la République pour sa brillante victoire à l'occasion du scrutin présidentiel des 17 et 21 mai 2021. Cette marche a été faite sous le thème à travers les clubs des marcheurs de dimanche du Congo, félicitant le président de la République de l'initiation Gesso pour sa brillante victoire au scrutin présidentiel des 17 et 21 mai dès le premier tour. Présence notoire à cette marche du ministre Anatole Collinier-Makosso de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, étaient aussi présents les préfets des départements du Quilou et du Niari, le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Cando, le maire de l'arrondissement 5 Wenzé de Brazzaville en sa qualité de vice-président de la coordination nationale des clubs des marcheurs de dimanche du Congo, de même que les représentants du Niari, de la Bruenza et de la Lekumo. A l'occasion de l'éclatante victoire de son excellence, monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, commence à présent. Le coup d'envoi de la marche a été donné autour de 8h30 par le préfet Alexandre Noré-Paca, dans le strict respect des mesures barrières. Près de 600 marcheurs sont partis de la préfecture de Pointe-Noire, en passant par la Grande Gare, puis ils ont emprunté l'avenue principale du centre-ville jusqu'à la hauteur de l'hôtel Mizzitel, et de Mizzitel à l'avenue Marien-Gouabi, dite Bor-Bor, jusqu'au rang-point de Tracte-Afrique. A partir de celui-ci, ils sont allés de l'autre côté du contre-rail, en passant par l'hôtel Azur et le Gilbert, jusqu'en face du palais présidentiel sur le littoral, point de chute de cette marche, soit 7 km environ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada